L'avion qui a atterri avec 92 colettes à bord Rien, maintenant tu t'abonnes, tu cliques ici Tu mets la petite cloche Tu mets le pouce Ok ? Et oublie pas de mettre le petit commentaire, d'accord ? L'avion qui a atterri avec 92 colettes à bord J'ai vérifié que cette histoire n'est pas un hoax Un poisson d'avril comme il y en a, incroyable, oui, mais vrai tout autant Toutefois, je garde toutefois une prudente réserve Ainsi, j'aimerais pouvoir compléter l'information par plus de détails sur le pilote, sur la compagnie, sur la liste des passagers des ce vol, sur les bagages retrouvés en soute, ce qu'il restait de carburant, etc Voilà donc un avion qui quitte à Aaron en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest, le 4 septembre 1954 Sa destination est Porto Alegre au Brésil Il s'agit du vol transatlantique numéro Il s'agit du vol numéro 513 de la compagnie Santiago Airlines Cette compagnie cessa son activité en 1956 Le commandant de bord était elle Le capitaine Miguel Victor Curie Il y avait 4 membres d'équipage et 88 passagers à bord On perd la trace de l'avion Plus de contacts On le déclare craché en mer, mais sans que rien ne vienne étayer cette affirmation qui n'a de sens que de dos Que de donner une explication raisonnable à cette disparition d'un avion de ligne qui n'est pas sans évoquer l'énigme du vol MH370 de la Malaysia Airlines Le 12 octobre 1989, un avion surgit de nulle part Non signalé par les radars se pose soudain sur une piste Atterrissage de Porto Alegre au Brésil Le modèle de l'avion date des années 50 Puisqu'il s'agit d'un super constellation Lockheed des années 50 Personne n'y comprend rien On voit le nom d'une compagnie que personne ne connaît et pour cause, elle Elle a disparu en 1956 Les portes de l'avion NE s'ouvrent pas, alors on envoie les équipes de secours Lorsque les secouristes parviendront à débloquer les portes, ils découvriront un squelette au poste de commande, et des passagers et membres d'équipage Tous, tous réduits à l'état de squelette On découvrira vite que cet avion a décollé d'Allemagne 35 ans plus tôt Le docteur Celso Atelo, chercheur en paranormal annonce que cet avion s'est trouvé dans une distorsion espace-temps, et un physicien retraité le profet, et un physicien retraité le professeur Rodrigo de Mana le rejoint dans ses conclusions, cas et il demande que l'enquête soit rendue publique et ses conclusions portées à la connaissance de tous à la fois pour faire avancer nos connaissances, mais aussi par égard Aussi par égard pour les familles des passagers et membres d'équipage du vol 513 de la Santiago Airlines D'autres cas semblent connus